Ce serait quelque chose d'extraordinaire si on les avait ces Jeux. Une fois tous les 4 ans, il faut être prêt. Participer aux Jeux c'est un rêve. C'était un rêve pour moi de pouvoir déjà faire les Jeux Olympiques et puis après, évidemment, essayer de remporter une médaille. Plein de choses, des valeurs humaines, des partages. C'est avant tout des émotions qu'on va vivre ensemble. Je crois que les Jeux, on en a besoin. Cette chance qui nous est offerte, c'est unique. Pas de faux départ et bon bon départ de Stéphane Viagana qui est en train de fondre tous les risques. Ce n'est pas un nageur, c'est un des-têtes. Il a banalisé l'exceptionnel. Allez, 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 allez. La troisième pénale d'or. Et ce n'est pas en plus, ça va. Oui ! Il va maintenant pousser l'accélération. Marie-José Bounieret, Marie-José Ferret qui revient sur Pichina. Marie-José Ferret qui revient sur Pichina. Marie-José Ferret. Non, il faut se jeter sur la ligne, il s'est jeté. Elle est champion de Paris-Alympique. Amélie Lofi. Il revient, c'est un kilo derrière. Florent Badoudou, c'est un débat pour un débat. Allez, Florent. On l'a fait un tour. On l'a fait un tour. Il va être jeter. Je rêve, bien sûr, de voir ça. On a tous envie de vivre un moment comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada